donc déjà il va falloir refaire un réacteur pour ça il va falloir que je le modélise pour ça j'ai un j'ai un il existe un comment il existe un simulateur pour estimer à peu près comment le qui est la meilleure configuration pour faire si on veut plutôt faire du si on veut faire de l'énergie si on veut faire du comment plutôt du waste donc du du cyanide ou si on veut faire plutôt du steam il ya il ya plusieurs configurations va falloir que je teste me falloir que je fasse des tests voilà et on fera la limite le joueur hors caméra mais voilà de toute façon il va falloir aussi que je fasse sur extrême réacteur une fois que j'ai le butonium il faut après que je fasse de de la ludicritte là ça pour le faire à mon avis c'est l'ingot non c'est ça zut comment je l'ai voilà c'est ça non ah là ok d'accord oui c'est des blocs il faut les faire avec ce craft là ou ce craft là je pense que moi je vais passer par le blog d'underium et les blaze c'est ce qui coûte moins cher parce que les nether stars c'est bien sympa mais ouais en vrai en vrai j'ai passé par ça même si l'underium en soit l'underium blend ça demande du digite un peu platinium à oui c'est parce que ça demande du platinium ouais mais seul platinium ce n'est plus un problème depuis bien longtemps le platinium voilà presque 500 cas on va on voit pas voilà faudrait que je le fasse ce craft je les pas je l'ai pas fait il faut que je le fasse hop non alors ouais c'est ça hop on va le rajouter est ce que j'ai un emplacement libre quelque part ouais bah là voilà parce qu'il va me falloir ça pour faire là la génératrice dans la turbine mais pareil j'ai aucune idée des proportions j'ai aucune idée de ce que j'ai vu un modèle sur internet qui faisait 5 sur 5 avec 27 de hauteur mais est ce que est ce qu'il n'y a pas un autre moyen est ce qu'il n'y a pas je n'en sais rien donc on va voir faut que je me renseigne pour faire le déjà pour faire le réacteur qui va produire le steam et le réacteur qui va produire le après qu'il va faire tourner enfin le quelle quelle dimension doivent avoir la la turbine pour que ça génère le plus d'énergie et ça malheureusement pour la turbine j'ai pas trouvé de simulateur donc il va falloir je me renseigne voilà bon bah sur ce je vous dis à bientôt moi je laisse je laisse mon énergie partir je laisse mon énergie m'abandonner quoi que ça a l'air d'aller encore la wakenhead en fait ah oui c'est que 9 millions la wakenhead en vrai bon bref bah je vais attendre que le stack se fasse et après et après je fais les chaos et on verra si je me fais d'autres guardian on se fera le quatrième ensemble et puis après je pense que ce sera suffisant on aura on aura vu après le truc c'est que pareil pour les upgrades de guardian et bien gentil pépère mais deux milliards par par upgrade ça fait beaucoup 1 il faut ça il faut ça et ouais bon ça c'est pas compliqué à faire ça bon je vais me renseigner pour le pour le réacteur de draconique pour stocker l'énergie à plus tard cette fois ci c'est la bonne je viens de trouver un truc complètement débile un de plus vous me direz il y a ça le cryo stabilisé de flux d'ox qui a une capacité de transfert infini ça demande du cryotéum donc ça j'en fais et le le craft c'est du faisait de quartz avec de l'électrum et des résonantes flux d'acte du coup ben je viens dans request 5000 je vais remplacer les câbles ça c'est 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 la fin de mes problèmes d'énergie parce que je vais pouvoir stocker à blinde et avec les les heures d'afk c'est c'est juste débile je vais virer les alors j'ai un projet là c'est virer le tout ce qui est énergie cell je vais tout virer je vais tout configurer et toutes les comment dire et en fait je vais faire un compact bloc de stockage d'énergie c'est à dire que les résonantes tout ça ce sera dans une compact machine qui servira vraiment de grosses grosses batteries et je vais tout remplacer les tous les résonantes fudec là je vais les remplacer par des par des flux alors même si là je suis en train d'en crafter résultat des raisonnables parce qu'il en faut dans le craft j'aurais mais voilà quoi ça va mettre du temps ça va mettre du temps il ya plein de trucs qui sont voilà qui demande qui demande du temps quoi tout ce qui est induction smelter quoi tout ce qui est induction smelter ça va prendre du temps tiens d'ailleurs tant que j'y suis je vais vérifier au moins les sorties il ya plein qui sont mal mal configuré lui c'est bon c'est bon si lui c'était un quand j'en avais besoin bon et ben c'est parti c'est c'est parti et donc voilà quand temps en temps il y en a un qui va arriver bon ça c'est ça c'est secondaire en attendant bon bah ça c'est toujours en cours il en reste deux à faire donc vraiment je vous ai quitté il ya peu de temps c'est si je viens de tomber là dessus donc ben c'est c'est parti c'est c'est carrément parti en fait je vais relancer mais mes bits par contre parce que ça j'ai en avoir besoin bien mais pas on va on va attendre que ça arrive ça va 12% 5 minutes ouais mais en vrai j'en ai pas encore un seul quoi c'est vraiment 12% du craft qu'a été fait quoi quoi ça c'est quoi de quartz ouais bah oui il faut du fusel et tout ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé autant de quartz bref voilà on va attendre à plus tard bon donc beaucoup de temps s'est écoulé il s'est passé pas mal de choses alors premièrement j'ai des soucis avec le serveur mais je pense avoir identifier le problème j'ai appris récemment que quand on met des external storage en gros en gros pour faire simple les drawers et raffiné storage ça arrive pas à bien s'entendre pour faire simple euh du coup il faut euh il faut que je supprime tous les external storage euh et en fait que je n'utilise plus les drawers dès qu'on a externe euh dès qu'on a raffiné storage il faut arrêter d'utiliser euh d'utiliser euh les drawers euh vous voyez que je me déplace plus vite on va en parler tout à l'heure en attendant euh juste ici donc résultat ce que j'avais fait euh pour le moment alors je sais pas si avec les les exporteurs ça ça pose problème je sais qu'avec les external storage ça pose problème dans le doute ce que j'ai fait c'est je mets je les mets plus sur des contrôleurs mais sur des slaves ça semble un peu améliorer le problème même si ça le résolue pas euh ça le résolue pas le le souci en fait c'est au niveau des ce qu'on appelle les tps les tics par seconde euh en fait mon serveur a du mal à calculer euh mais c'est parce que il y a des conflits euh dans le jeu en fait c'est pas c'est pas un souci du serveur le serveur est performant c'est pas le problème euh le problème c'est ça vient vraiment des des exporteurs et des drawers enfin de tout ce qui est euh external storage et drawers donc il va falloir que je résolve ça ici ce système là va falloir ah bah il est vide euh ok donc ça c'est vide donc ça pareil je peux supprimer euh hop c'est vrai que j'avais vidé ça résultat hop donc il y a des il y a des choses qui vont virer il y a des choses voilà il va falloir que que je que je repense en fait tout simplement euh euh donc 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 voilà donc ça ça va ça 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 va virer à terme euh il y a ça donc ensuite au niveau énergie vous avez vu que ça a changé euh j'ai remplacé tous mes euh flux ducts par les euh enfin les les résonants flux ducts par les cryo stabilised euh flux ducts comme vous pouvez le voir c'est marqué 0RF mais en fait alors ces trucs là sont bien et sont pas bien pourquoi il y a deux il y a deux petits soucis avec ce ces ces câbles là euh enfin le premier c'est que au moins le la 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 comment dire le le flux est infini ça veut dire que notamment je n'ai plus du tout de de perte de temps euh au niveau de mes euh de mes craft de de draconique ça va très très vite et euh et voilà donc ça pompe l'énergie que ça faut je limite quand même un petit peu ici euh en gros ça peut pomper euh ben 5 fois 25 000 RF euh 5 fois 25 ça fait euh ouais voilà 100 125 000 RF par tic quoi euh je limite quand même encore avec un avec une énergie celle mais en soit euh voilà si si ça veut ça ça pourrait pomper toute mon énergie sans problème euh donc voilà donc j'ai remplacé absolument partout euh normalement si je dis pas de bêtises il y a plus un seul euh 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 câble de résonant qui traîne à part là bas parce qu'il y avait juste une une jointure à faire et et c'est encore du 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 résonant fluiduct mais à part à part ce coin là euh tout étant euh euh cryo stabilised donc voilà euh euh ensuite euh ah oui alors juste pour draconique euh vous avez peut-être vu j'ai fait euh ce petit truc là l'énergie infuseur qui fonctionne comme les énergétiques infuseurs de thermal mais qui est plus chiant à utiliser donc finalement euh je l'ai mis mais je m'en sers pas mais euh il fonctionne quand même mais c'est il est pas aussi automatisable en fait que les énergétiques infuseurs de de thermal expansion euh ensuite donc je disais je vais beaucoup 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 plus vite comme vous pouvez le constater euh je me suis rendu compte de quelque chose c'est quand j'appuie sur la touche C euh on avait déjà vu cette petite interface même si j'avais pas vraiment fait attention à ce que c'était et en fait on peut voir que tout ce qui est euh draconique évolution est en surbrillance alors que les autres items ne le sont pas et en fait en cliquant dessus et ben j'ai je peux euh régler plein de choses l'attaque radius euh euh si je veux que voilà que le que mon mon truc là se fasse attention aux machines que j'ai ou pas euh la profondeur euh la largeur de de minage la profondeur de minage donc là je mine du 11x11x11 euh c'est débile donc en fait mon résultat mon infinity drill j'en ai plus besoin euh mais bon je le mets quand même en charge pour le fun euh voilà je peux configurer des filtres euh donc j'ai été un peu dans le nether pour miner euh du du quartz encore euh donc voilà donc je je suis on peut régler les filtres et tout donc ça c'est pour euh donc le le draconique staff euh pour le draconique beau alors il y a un truc auto fire il est à on je peux utiliser le arrow draconique euh fire qui permet en fait d'utiliser des vraiment des flèches de draconique mais ça me consomme en gros ça fait je crois 100 fois plus de dégâts mais ça me consomme 800 fois plus de 400 fois plus d'énergie donc euh ça c'est vraiment pour les grosses grosses attaques on peut éventuellement euh l'envisager contre un contre un chaos guardian euh on peut faire des shockwaves on peut faire des voilà le le l'arrow velocity donc pour pour que les flèches aillent plus vite euh on peut même régler un des explosions euh enfin voilà euh bon bon actuellement il y a que le l'auto fire qui est qui est actif euh la magnification faudrait que je vois si euh est-ce que ça consomme plus ça ça consomme pas plus de le mettre euh et ben je vais le mettre euh non ça c'est j c'est euh voilà bon et surtout donc pour les pantalons et ben il y a le speed modifier donc qui était à 0 de base euh et voilà en fait tout simplement voilà euh puis je disable je disable le fov parce que sinon c'est on a vraiment le euh ce qu'on appelle le blue shift mais en fait non c'est c'est vraiment le fov qui est qui est qui est abusé donc voilà et j'ai tout mis en high d'armor donc si jamais je retourne en humain en fait et ben le mon armure est invisible et j'ai le skin toujours de base il faut que j'en mette mon 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 un skin faut que j'en mette un skin parce que je n'ai plus mon skin de l'époque euh mais voilà donc voilà on a euh déjà fait le tour pour ça euh qu'est-ce qu'il manque euh est-ce que par là oui par là j'ai un petit peu modifié là je vais continuer à utiliser euh des drawers de toute façon c'est pas connecté directement au voilà mais c'est pour stocker le mana parce que c'est juste débile euh oui résultat vu que je j'ai vidé mes drawers hop euh résultat là dans les derniers euh ce que j'ai fait c'est tout ce qui est euh ingot résultat je l'ai euh je les ai mis comme ça parce que là je stocke en en bloc euh je stocke les trucs en bloc mais euh à terme voilà la pilazuli par exemple faudrait que je fasse des blocs euh mais ça pareil j'ai pas crafté le voilà bon bref et je compte faire une euh une nouvelle euh une nouvelle euh une nouvelle euh compact machine qui sera dédiée justement à compacter les ressources c'est à dire tout ce qui est compactable le compacter y compris euh 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 gravier et sable et euh après mettre les décraft en fait donc les décompressions de ces ressources là en craft donc je perdrai un petit peu de temps en craft quand j'ai besoin de sable de gravier de coble mais au moins ça prendra moins de place dans dans raffinette storage même si la place comme vous pouvez le voir c'est pas vraiment un soucis hein c'est pas vraiment un soucis d'étage jusqu'à하게 qu'àTON ceschool celles décRP où c'est pas holy c'est pas encore une priorite dans notre projet voilà autre chose donc on a les euh ici les machines tiens hop ils traînent là comme qui traînent euh voilà vous avez vu ça 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 met un petit peu de temps à Je mets un peu de temps à récupérer les items Et tout J'ai des TPS qui manquent Pareil on peut voir que Que les Undermans Et tout ça ne meurt pas A une vitesse Dingue Voilà ça met énormément de temps Mais ça c'est pareil Parce que Il y a des soucis En attendant donc il y a Donc cette compact machine là Vous vous en souvenez On va quand même y jeter un oeil Mais c'est la Donc mon Mon réacteur De Big Reactors S'il veut bien charger Voilà Il a été un poil Modifié Alors pas dans sa structure Là où c'est un Drawer Est-ce que ça pose problème ça maintenant Parce que de l'autre côté C'est un exporteur Je ne sais pas si ça peut poser problème Bon ici j'ai mis un Compacting Drawer Histoire de Voilà puis Tout simplement Bon bah voilà J'envoie du Yelorium Et surtout je vide le Yelorium Que j'ai dans Raffinette Storage Pour le coller là-dedans Au moins le stock Le stock de Yelorium Il est ici Et il n'y a pas de soucis Comme vous pouvez le voir Il y a un petit peu de Waste Qui se met Pourquoi ? Parce que je fais un petit truc Trois fois rien Donc ici c'est toujours pareil Mais ici Ça a un petit peu changé Ici Donc j'ai toujours ça Là Quand je suis à 99% D'énergie Enfin en dessous de 99% D'énergie Je relance le réacteur Pour générer Et j'ai aussi ceci Quand j'ai un stack De L'ingot De Waste Dans le Dans le Le réacteur Alors là seulement J'éjecte Là je lance en fait L'éjection L'éjection du Waste Donc dès que j'ai un stack D'ingot Dans le réacteur Et bien ça Ça part Ça me permet en fait De vider stack par stack Enfin voilà Mais c'est pas C'est pas spécialement utile C'était juste Au départ je voulais juste C'était tester Les quelques fonctionnalités Qu'il y a ici Voir un petit peu Ce qu'il était possible de faire Donc c'est vraiment Une expérimentation Ça Ça rapporte pas plus Enfin ça Ça change pas trop Le fonctionnement en vrai Le fait de trouver Un petit stack de Waste Dedans Je perds pas énormément En capacité C'est pas C'est pas ça Qui pose problème Et Et voilà Ça c'est juste De l'expérimentation Ça fonctionne Donc je laisse Ici Bon Ça ça a pas changé C'est Mes Mes Unders Generators Je sais plus Si je vous avais montré Mais voilà Les câbles Donc en haut Et en bas Enfin Même à tous les étages En fait J'ai remplacé Tous les Resonant Par Les cryotéums Stabilized Ça m'a coûté cher Cette histoire Mais Mais ça Mais voilà J'ai pris à peu près Trois jours Pour tout faire Le temps que ça Les craft Le temps que Voilà Donc voilà Et surtout Il y a une troisième Compact machine Comme vous pouvez le constater Ça qui m'a mis Un temps monstre Et qui m'a mis Un temps monstre Euh J'y ai passé plusieurs jours Mais voilà C'est une C'est une compact machine Entièrement remplie D'Energicelle En resonant Euh Ça a mis du temps A se remplir aussi Euh Sans déconner Ça m'a pris Énormément de temps Euh Mais voilà Et donc j'ai fait le calcul Euh Cette compact machine Est capable De me stocker 92 milliards De RF Ça va Je voulais vous dire Ça va Euh C'est pas compliqué Il y a C'est 11 fois 11 moins 1 Par couche Et il y a Bah Il y a 11 couches C'est ça Non 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 C'est 13 fois 13 moins 1 Euh Sur 11 couches C'est ça Donc Euh Et chaque Chaque resonant Peut stocker 50 millions de RF Donc voilà C'est tout Donc je suis à 92 milliards de RF De stockage Rien que dans cette compact machine Euh Bien évidemment Comme vous l'avez compris Le Il y a un tunnel Au top Et en down Et donc L'input Est en up Et le Output Est en down Comme ça Voilà Bon ici voilà C'est le dimensional Reconciver Euh Autre chose Que j'ai fait Aussi Vous pouvez voir Qu'il y a un autre Énergétique Infuseur Ici Qui tourne en permanence Euh J'ai trouvé Cette petite upgrade Euh D'ailleurs il doit être vide ce truc Euh Ouais il est vide Hop On va le ranger tout de suite Hop Donc le Euh L'augmente parabolique Euh Flux Compliment Qu'est-ce que ça fait ce truc Euh Ça remplit les flux capacitors Alors le truc c'est que ça ne marche pas Avec les flux capacitors De Euh Draconique Ça marche avec des flux capacitors Un petit peu plus particuliers Ceux-là Euh Alors qu'on ne peut pas crafter automatiquement Euh Avec 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 Ruffin et Storage Euh Voilà Il faut faire donc le signal homme Puis le renforcer Enfin l'ordonnette Le basique Voilà Faut faire le Faut les faire dans l'ordre Euh Ça coûte pas extrêmement cher à faire Euh Et Et ça peut stocker Donc 25 millions de RF Et Euh Voilà Avec un Un taux de transfert De 50 000 RF Par tic Et en fait Et ben ça fait exactement la même chose Que les flux capacitors Euh Ça me recharge mes Mes items qui ont besoin d'énergie Y compris Ce draconique Et en fait Cet énergétique infuseur Et ben Il recharge Euh Le Mon flux capacitors Euh Quand j'en ai besoin Quoi Euh Donc quand je suis à proximité En fait Et ben je Mes items Donc mon aimant Euh Voilà Là si je veux Là je peux Je peux Je peux Ouh là là Pourquoi ça galère comme ça ? Attendez Attendez Ah non C'est le Ah d'accord Ok C'est le magnifieur Euh C'est le magnifieur Qui fait ça Euh Non On va l'enlever Hein Euh Voilà Alors C'est censé tirer en rafale Mais ça galère pas mal A cause des TPS Euh Je me ferais bien quand même Un Encore un Le coax gardienne Euh Qui manque là Euh Je le ferais bien Malgré les TPS Mais voilà Et comme vous pouvez le voir Et ben en fait Ben mon Mon beau Et ben il est Enfin mon arc Est en train de se recharger Il se recharge parce que Donc le Lui il est rechargé par Le flux capaciteur Voilà De thermal expansion Et euh L'énergie Dica fuseur Lui recharge Euh Le flux capaciteur Donc voilà Donc en fait Euh Voilà Donc tant que je suis dans la base En fait Et ben L'énergie que j'ai sur moi Euh Est quasiment infinie Parce qu'il est généré par la base Voilà Ici Bon Bah il y a Il y a juste Euh Il y a juste L'Infinity Drill Qui est à 103 milliards Je continue De toute façon Pour le moment Il Voilà J'ai coupé la connexion Avec la base Pour le moment Tout ce qu'il consomme C'est C'est l'énergie Qui vient de Biomoplenty Qui m'encombre plus qu'autre chose Donc Voilà C'est vraiment Création un petit peu d'énergie Et 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 voilà quoi C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Voilà Je pense qu'on a fait le tour Je réfléchis Mais Voilà ce que j'ai fait Au cours du C'est quoi Quoi Ça fait combien de temps Trois semaines je crois Que Que j'ai pas tourné Que j'ai pas tourné Mais voilà Après Ici ça a pas vraiment bougé Par là Ça n'a pas réellement bougé non plus Je crois Depuis le dernier record Est-ce que ça je vous l'avais montré Que maintenant Les smelteries Je passe par Raffinette storage Pour les remplir C'est du détail Je n'utilise plus de En fait J'utilise tout simplement Plus de 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 Je m'en cherche Juste pour la sortie Et tout est envoyé Vers ce coffre Et Après C'est un importeur Qui Qui ramène toutes les ressources Voilà Mais ça c'est J'ai envie de dire C'est du détail Tout ça C'est pas ce que je voulais Ok Voilà Donc ça c'est pour Tout ce qui est nickel C'est traité ici Parce que c'est Historiquement traité ici Même si en vrai Ça devrait être traité ailleurs Mais c'est pas grave Voilà Je pense qu'on a fait le tour On va se refaire à le dernier Chaos Guardian Parce que Voilà J'ai fait les 4 Chaos Guardian En diagonale Enfin les 3 Les 3 Chaos Guardian En diagonale avec vous Il en manque Il ne manque plus que celui là Le 4ème Guardian En En diagonale Mais en vrai J'ai toujours les chaotiques Corps Et Ah oui Il y a ça Je me suis rendu compte d'un truc Euh Tac 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 Si je fais Usage Euh Du draconique Allez Leggings par exemple Euh Usage Non je peux pas Non j'ai pas le Bon ok Alors on va faire autrement Euh Je vais prendre Par exemple Hop Shield Protection Voilà Euh Donc il y a le Il y a le Le tiers basique Le tiers Huiverne Euh Le tiers draconique Mais en fait Le tiers chaotique En fait Il n'existe pas Je ne peux Je ne peux quasiment Rien passer En tiers Chaotique Au niveau Au niveau Armure Euh Pareil Il me semble Pour le Pour le shaft Le shaft Il y a Bah si je fais dig Euh Hop Et que je regarde A draconique Voilà Chaotique Voilà Il n'y a pas de Il n'y a pas d'upgrade chaotique En fait Pour Pour toutes ces upgrades là Excepté pour le RF Capacity Mais le RF Capacity Il ne fonctionne en fait Qu'avec les flux capacitors Il me permet de passer De 640 A 720 je crois Non 768 Euh Millions de RF Donc en fait Les chaotiques Me serviraient Qu'à passer Mes Mes flux capacitors En En tier supérieur Sachant que Ça me coûte 2 milliards De RF Pour Un flux capacitors J'en ai 14 Euh Alors Je suis en capacité De le faire Mais On le fera pas J'annonce On ne le fera pas Euh Voilà Le tier draconique Pour les flux capacitors Suffira largement Euh Voilà Il n'y a pas Je suis en train De réfléchir Je suis en train De faire le tour Pour vérifier Que j'ai rien J'ai coupé Le La ferme La ferme à bois Pour la couper J'ai tout simplement Je crois que je vous avais Déjà parlé de ça Euh Mais j'ai coupé La ferme à bois Simplement en coupant l'eau Euh Je n'ai vraiment Réactivé l'eau Pour que Pour que tout reparte Ça c'est pas C'est pas un souci Euh Mais La trop grosse quantité De feuillage Me faisait Un peu laguer Au niveau FPS Ah Messieurs Vous n'êtes pas Les bienvenus Ouais ça se voit Non ça Ça sent que Ça galère Ou comment ça se passe Ouais c'est bon Je l'ai eu Je l'ai eu Ça Non ça Ça galère C'est tout C'est Donc j'espère que Enlever les drawers Résolvera Résolvera Le problème Mais On va y se faire Le Non ça Ça peine vraiment Et J'ai l'impression Qu'avec les drawers C'est quand même Bien pire qu'avec le reste Quoi Donc j'ai vraiment l'impression Que les drawers C'est C'est le pire truc Niveau Niveau FPS Quand ça Quand ça Quand ça veut pas Ça veut pas Bon Hop Je récupère juste ça Et on va quand même Essayer d'aller se faire Un chaos guardian Je crois que lui Il est sur un tuyau C'est pour ça qu'il Il sautait Bon Déjà j'ai viré ceux là Je vais virer rapidement Ceux là Comme ça Ce sera fait Alors c'est dommage Parce que les compacting drawers C'était C'était pratique Pour Pour stocker En Des ressources C'est C'est super pratique Mais Mine de rien Mais apparemment Ça crée plus de problèmes Que ça Que ça en réseau Sur le serveur C'est pas Non plus Harry Qui a fait Des choses Chelou Sur le serveur Il se connecte Très très peu Donc c'est pas C'est pas De Harry Que vient les problèmes C'est vraiment Donc j'essaye déjà De virer les drawers Et on verra On verra si c'est ça Après Est-ce qu'il y a trop De machines Dans mes compact machines Parce que Voilà Les compact machines C'est des Même si c'est à chaque fois Qu'un chunk Qui est chargé Là ça fait quand même Quelques chunks en plus Qui sont chargés en permanence Bon Il n'est pas sûr Que ça soit ça J'ai aussi viré Comme vous pouvez le voir Le projecteur Parce que vu que je ne m'en sers pas Je me disais Peut-être que Voilà Peut-être que la structure Faisait un petit peu Laguer aussi Du coup J'en ai supprimé un Et j'ai mis le projecteur Là-dedans Si jamais J'en ai besoin Je remettrai le projecteur Et voilà Bon Donc ça c'est bon Moi ça m'ennuie De remettre De remettre Tout ce qui est Comment ça s'appelle Ce truc là C'est du Environmental tech Ça c'est sur les ressources Vous savez La littérie Tout ça De J'ai hâte de le dire Environmental tech Je les ai mis là Parce que Voilà Ça me servait A plus grand chose Étant donné Que je suis en tier 6 Partout Ça me servait plus A grand chose De les stocker Du coup Je les avais foutus là Mais Ça m'ennuie un peu De les remettre Ça m'ennuie un peu De les remettre Dans Raphaël Storage En fait Mais bon Voilà Si Harry veut se servir Et faire Des void miners De tier 6 S'il en est qu'à Les ressources sont là Il peut le faire Bon Ça Ça n'a pas bougé Non plus Ça Le truc Production de sable Je vous avais montré Ça Il me semble Un Ineos extrudeur Oui parce que Je vous avais parlé Des Des blitz Et tout Donc ça c'est bon Je suis le tour Avant qu'on aille faire Le Chaos Guardian C'est tout Mais c'est bon On a fait Le tour de la base Je pense Tout ce que j'avais Ah Bah non Il reste encore un truc J'ai fait ça aussi Ah oui Il y a ça Qu'il faut qu'on parle Les Les Alloys Melters Alors je les ai montés En enchanted Alloys Melters J'ai pas l'impression Que ça aille réellement Plus vite Que les Alloys Melters Normaux Ça va plus vite Que les simples Ça c'est sûr Et autre chose Les capacitors Que vous mettez Dans les machines De Under IO Mettez les octatiques Ne mettez pas Comme moi Je faisais avant Les basiques Parce qu'en fait Les octatiques Comme c'est indiqué Quand on appuie sur shift Ça augmente la vitesse Des machines Donc vous avez des machines Beaucoup Beaucoup plus rapides Avec les octatiques Les octatiques Compacitor Bref Je vous recommande De faire ça Petit soucis Avec les enchanted Alloys De smelter C'est que Les crafters Ne peuvent pas Se mettre sur le dessus Ça n'arrive pas A communiquer Il faut les mettre Sur le côté Voilà Basiquement Il n'y a rien Qui peut communiquer Avec le dessus C'est un petit peu bête Donc voilà Mais sinon Ça fonctionne bien Et donc ça Ça me sert A faire quelques Quelques Hop Je fais là Ouais Ça c'est du pattern Mais le signalum Je crois Notamment Voilà Le signalum Ça se fait avec ça Voilà Il y a 2-3 2-3 recettes Qui sont Avec ça Voilà Ça marche plutôt bien Et ouais Donc j'ai fait le swan meal Pourquoi j'ai fait tout ça déjà Ah oui Alors j'avais fait le swan meal Parce que j'en avais besoin Pour faire les enchanted machines Et le swan meal Je vais le laisser comme ça Je ne vais pas faire le truc Mais oui J'en avais besoin Pour faire du Grain of Piezality C'est ça Et qui me sert A faire les enchanted Donc j'avais Automatisé Un swan meal Pour ça Voilà Tout simplement Ça aussi Il faudrait que ça dégage Mais On verra On verra On verra Bon On se tente un cause Guardian Dans l'état Actuel du serveur Même si Ça va Galérer C'est le dernier C'est le dernier Que je fais Honnêtement C'est le dernier Que je fais Parce qu'en vrai Je La boule De draconique J'ai pas spécialement Envie de la faire Voilà Ma compact machine En fait Elle est largement Suffisante On va juste Hop Alors le café Je vais le garder Les haros aussi Le ring Je vais le garder Ça je vais le poser Ça aussi Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin De ma diamond pickaxe Mon crescent timer Je peux le laisser ici Ça Ça rien à foutre là Mais c'est pas grave Ouais bah j'ai tout J'ai tout ce qu'il me faut Il me manque juste Alors Résultat Celui là Je vais le laisser ici Parce qu'il n'y a pas d'intérêt A ce que je le garde Et on va prendre les Hop Draconique Flux Capacitor Et on va aller se faire Le Chaos Guardian Le quatrième Chaos Guardian Voilà C'est juste Alors je le fais vraiment Juste pour le fun En vrai Mais surtout maintenant En plus je vais super vite Et donc ça Ça va me permettre De gagner un temps Asse Assez monstrueux Il galère Mon arc galère Ouais les flèches Les flèches ça galère En fait C'est surtout ça En fait Il est là-bas Ouais vu que ça lag En fait Ça rend la chose Beaucoup plus facile Je crois qu'il me fonce dessus Là Il est en train de me foncer dessus Mais vu qu'il est Mais vu qu'il est ralenti par les TPS C'est C'est Savage C'est bizarre Tout n'est pas ralenti C'est ça Qui est bizarre C'est que Si on se met à la place Du point de vue Du dragon C'est que Je dois me téléporter Et pourtant Je suis en local Le serveur Il est chez moi Il n'est pas Il n'est pas sur Il n'est pas L'autre bout du monde Donc Ce n'est pas un problème De réseau Les lags C'est vraiment un problème De calcul Euh Il est mort lui J'ai déjà fait le tour Non Je n'ai pas déjà fait le tour Si Bon ben Ça écoutez est ce que je tenterai pas ouais non mais j'ai le clic gauche qui galère toujours ça ça n'a pas changé comment ça galère mais ça rend ça rend la chose beaucoup plus facile c'est un peu plus facile plus facile mais c'est quand même un petit peu chiant ces nagues parce que mes flèches c'est pas ouf non plus mais limite je suis en train de le chevaucher limite je n'en ai rien à carrer limite je suis sur son dos en rêve ça que ça doit être quelque chose à voir hop allez petite chauve souris sur le dos on est quand même dans le domaine de l'absurde regardez moi ça je n'ai même pas comment je n'ai qu'un seul flux qui a été un petit peu consommé ah mais les lags rendent vraiment la chose beaucoup plus facile j'ai l'impression que les bouboules aussi elles persistent en fait je suis sûr que j'ai plein de bouboules en fait là qui sont faites dans des zones non chargées que le serveur doit quand même les avoir en calcul et j'ai l'impression que ça n'aide pas du tout bon là je pense que je vais me prendre la quantité de bouboules dans la tronche en fait c'est maintenant que les dégâts vont arriver bon là je vais me prendre la quantité de bouboules dans la tronche c'est ça allez toi drop mais ouais je pense que je pense que c'est maintenant que les je pense que c'est ces boules là vous voyez ça galère à fond j'ai l'impression que ça a généré énormément et que ça ah oui genre mon en fait mon bouclier là même pas drop quoi je pensais au moins finir un coeur et en fait même pas bon allez je voudrais récupérer le coeur c'est surtout ça qui m'intéresse plus que les chaos shards pour le coup olé ouais bah le quatrième ça aura pas été glorieux en vrai ah ok d'accord ah oui ça aussi ce niveau particules c'est pas mal ça allez et au particulier calcul à la con ça ça doit être pas mal franchement draconique non seulement c'est compliqué à utiliser mais en plus apparemment c'est optimisé ça doit ça doit énormément contribuer aussi à faire à faire laguer le serveur mine derrière qu'est-ce qui vient de me percuter là à d'accord c'est le mais ouais j'ai quasiment rien consommer en énergie c'est assez abusé allez je voudrais récupérer le coeur s'il vous plaît c'est long aaaah trois plombes après aaaah quand même bon bah allez let's go ah j'ai pas vu ça ah bah oui d'habitude j'ai le il y a ça que j'ai modifié qu'il faut que je vous montre comment dire d'habitude il y a le ah oui d'accord niveau xp c'est débile euh comment dire le le command block que j'utilise d'habitude pour détruire l'xp j'ai réduit son rayon d'action à 120 blocs donc en fait il ne fonctionne que dans ma base il y a que l'xp dans ma base en fait qui est détruit et qui est détruit en permanence en fait pour éviter les lags liés à l'xp parce que Harry lui le problème c'est qu'il récupérait jamais d'xp quasiment euh donc ça posait ça posait quelques soucis à Harry euh du coup j'ai réduit le rayon j'ai mis simplement un R égale 128 et puis euh je sais même plus où je crois j'ai même pas mis 128 j'ai dû mettre 64 un truc comme ça et euh et voilà quoi bon bah on va récupérer l'xp c'est cool hop à cette petite orbe là là s'il te plaît oula c'est bon j'ai ou je les ai non je les ai pas je les ai pas je les ai pas je les ai pas où ils sont j'ai pas les chaos shards je vais me faire détruire ils sont là putain ils sont là euh allez vas-y dropez-moi vite c'est bon c'est bon je les ai allez salut je ne vois rien qui arrive encore je vais aussi récupérer de la fusette on peut rien en faire de ça non on peut même le craft à l'usage ah on peut faire un truc le dissolocator réceptacle d'accord ok ouais pas très très pas très très utile euh bah en fait j'avais le temps je suis peut-être à peu près du sort quand même là euh mais euh il y a une grotte là il y a pas vu qu'il y avait une grotte là ouais c'est le dessous ok d'accord euh non mais rien qui tremble ça ne ça ne se détruit pas parce que c'est parce que j'ai détruit aussi les infusées de je ne sais pas apparemment si on détruit les infusées d'avec ça bug parce que là l'île elle ne se détruit pas du tout et je suis en plein centre euh est-ce que c'est vraiment un problème de calcul est-ce que c'est euh bon là en vrai vu l'énergie qui me reste je pense même que je pourrais résister à l'explosion de l'île pas de raison oula là par contre j'ai eu un freeze euh écoutez je reviendrai ici quand le le serveur ira mieux j'ai envie de dire de toute façon il faut que je fasse un reboot du serveur clairement bon bah écoutez c'est bon on aura fait 4 chaos gardien euh mais l'île là elle se détruit pas je sais pas pourquoi est-ce qu'on est-ce que je me l'ai fait tout de suite en encore est-ce que je l'ai converti en chaotique corps tout de suite ils peuvent parce que en l'état soit j'en fais des chaotiques corps soit j'en fais euh un draconique réactor corps mais voilà j'en ai un si je veux me faire le corps de draconique mais après après sinon c'est que des chaotiques corps quoi non je crois que ça sert à autre chose aussi euh j'en doute euh R usage usage s'il te plaît euh non c'est ça ça ne sert qu'à ça en vrai c'est 800 c'est 800 millions euh n'est pas de la et Sous-titrage ST' 501